Donc nous sommes là, alors Pierre Fourgneau, éditeur, fondateur de la manufacture, oui, représentant et coursier de la manufacture de livres, et donc vient nous parler de son titre de la rentrée littéraire, alors voilà, la manufacture de livres, on a choisi, vous savez, de ne faire qu'un livre de rentrée, donc bon, on espère un peu que ça va plaire à certains d'entre vous, je dois bien vous l'avouer, Tiffany Le Gall, alors c'est une autrice que vous avez, dont vous avez peut-être déjà entendu le nom et que vous avez peut-être déjà vendu, puisqu'elle a publié son premier roman aux éditions de l'Arbre Vengeur en 2020, qui était un livre assez incroyable, que je vous recommande, quand vous aurez fini de lire toute la rentrée littéraire 2022, si vous voulez revenir à celle de 2020, ça valait vraiment le coup, c'était un livre qui s'appelait Une ombre qui marche, qui était un texte, enfin une entrée en littérature dingue, puisqu'elle avait choisi de faire un hommage à Éric Chevillard, et donc son premier livre, c'était une fausse thèse de littérature, qui analysait un livre qui serait composé exclusivement de pages blanches, donc en fait, en premier roman, elle avait eu cette démarche qui était complètement ambitieuse, voire suicidaire, de faire un livre sur le vide, et d'analyser le vide en littérature, donc c'est assez vertigineux, ça marche super bien, c'est très drôle, et donc voilà. Mais on a la grande chance de l'avoir avec nous pour son deuxième livre, qui est un texte beaucoup plus intime et personnel, le principe de réalité ouzbeck qu'on est très fiers de vous présenter aujourd'hui. – Alors comme Marianne vous l'a dit, on est une toute petite maison, et j'ai la grande joie et le grand plaisir de réceptionner les manuscrits, que ce soit sous forme d'envoi postal ou de mail, et donc c'est vraiment le plaisir de base de l'éditeur, et j'ai donc reçu un mail qui s'appelait « Le principe de réalité ouzbeck », et je me souviens, je crois que tu étais là, il y avait aussi Flora, notre attachée de presse, qui est au fond, et j'ai dit « Ouh, un titre comme ça, je sens que ça me plaît ». Je ne savais pas du tout de quoi il s'agissait, et souvent on est attiré parfois par les courriers de présentation comme ça, les mails des auteurs, je me souviens la dernière fois, c'était Laurent Petitmangin qui avait dit « Excusez-moi, ce livre n'est certainement pas pour vous, donc forcément, ça donne très envie de l'ouvrir ». Et là le mot « Ouzbékistan », enfin l'Ouzbékistan, une destination, un vague pays, on sait à peu près où c'est, peu de gens y ont été, il y a cette notion un peu d'ailleurs, un pays qu'on ne connaît pas mais qu'on devine. Et donc je commence la première page et je vois que c'est un livre épistolaire, enfin une lettre, « Cher Madame ». Et je me dis « Tiens, étonnant, je commence un peu les premières lignes, on vous a amené le livre tout à l'heure, vous pourrez regarder tout à l'heure ». Ça commence de manière un peu cocasse, je me suis dit « Tiens, on peut un ouvrage à la fab carreau », quelque chose d'assez déroutant, d'assez ironique. Et puis petit à petit, il y a une progression très lumineuse, très bouleversante, émouvante. Et puis en fait, j'ai été complètement embarqué, j'ai oublié que j'étais éditeur, alors ça arrive de temps en temps. Et généralement, c'est signe qu'on adore le livre. Et j'ai été embarqué comme ça jusqu'à la fin du livre. Alors Marianne me surveille avec une grande inquiétude, parce que j'ai le grand défaut d'en dire trop. Tellement j'ai envie de vous donner envie de lire ces livres. Donc je m'arrête tout de suite, je vais juste vous dire de quoi il s'agit. En fait, c'est une professeure de lettres qui vit à Brest, qui a postulé au lycée français de Tachkint, et qui a reçu un refus de l'approviseur. Et donc elle répond à ce refus, de manière très polie et très circonstanciée, par un autre refus. Et elle explique à cette proviseur qu'il faut impérativement qu'elle parte à la prochaine rentrée en Ouzbékistan, et elle explique pourquoi. Et donc c'est un livre qui va parler à la fois d'amour, d'envie d'ailleurs, d'envie d'une autre vie. Et on va partager le destin de cette jeune femme à travers ce roman assez court, mais d'une force vraiment saisissante. – Oui, donc un livre qui est composé de sept lettres, une unique lettre qui explique pourquoi elle sera là à la rentrée scolaire prochaine à Tachkint. Et le principe de réalité Ouzbék, pour moi, c'est un formidable roman d'amour. Alors non pas parce qu'il va nous raconter une histoire d'amour exceptionnelle, mais parce qu'il parle de ce qu'est le sentiment amoureux, que ce soit l'amour passion, que ce soit l'amour conjugal, que ce soit l'amour maternel, elle le fait avec énormément d'intelligence. Et c'est le genre de livre qu'on lit en se disant, mais bon sang, c'est bien sûr, voilà ce qu'elle met des mots sur des choses qu'on peut penser. Et puis, alors, c'est une professeure de lettres, son personnage principal, et donc c'est quelqu'un qui lit énormément, donc qui va nous parler aussi de ce que c'est de l'image de l'amour qu'on lit. Et ce qu'elle glisse entre les lignes, c'est l'idée que peut-être, quand on est un grand lecteur, qu'on a vécu comme ça avec ces héroïnes, alors elle nous parle d'Aragon, elle nous parle de l'éducation sentimentale, mais on peut penser à Anna Karenin, on peut penser à Madame Bovary. Finalement, quand on a cet imaginaire en tête, peut-être qu'on a, au fond de nous, ce besoin de vivre des choses intenses. Et que, finalement, en étant lecteur, on a ce désir d'avoir une vie romanesque, et jusqu'où ça peut conduire de, peut-être, jusqu'à partir en Ouzbékistan. Voilà, donc c'est aussi un livre sur l'amour de la littérature, l'amour de l'écriture, puisque ce personnage, donc, écrit, et c'est un livre extrêmement, extrêmement profond et bouleversant, comme Pierre vous le disait. – Oui, je suis vraiment très fier, je suis très angoissé, parce que c'est la période de la rentrée littéraire, et quand on pense au nombre de titres qui sortent, on a pris d'une sorte de vertige, mais je suis à la fois très angoissé et très apaisé, parce que je suis très fier de ce livre, je l'adore. Alors, juste un petit indice, et on a retravaillé, évidemment, avec l'autrice plusieurs fois, on relit, on relit, on relit, et à chaque fois, j'ai pris, je vous assure que c'est vrai, énormément de plaisir à le relire, et je sais que c'est un livre qui va rester très longtemps, enfin, en tout cas pour moi. – Donc, vous l'avez compris, on a le livre avec nous, donc on vous en laissera des exemplaires à la sortie que vous pourrez emporter. Et que vous dire de... – Ah oui, petite nouveauté, on a enregistré avec la Manufacture de Lire des livres audio de ces livres, ce qui veut dire que si vous passez l'été dans votre voiture et que vous avez envie d'écouter la rentrée littéraire de la Manufacture de Lire, ce sera possible. On pourra mettre à votre disposition des services de presse audio pour deux titres, donc le principe de réalité ouzbeck et un polar qu'on sortira plus tard en septembre, qui est un titre de Benoît Sévrac, le tableau du peintre juif. Donc, pour les recevoir, il suffit de m'envoyer un mail, vous avez mes coordonnées, dans le petit fascicule. Et voilà, pour la Manufacture de Livres, on vous remercie. – Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada